Il est surnommé Renard Il y avait beaucoup de personnes en fait qui se sont fait dégager sans raison tu vois Avec les histoires qui vont avec tu vois retourner chez sa femme lui dire voilà le truc que je t'ai parlé les voitures c'est mort truc Les mecs ils se retournent à l'usine d'autres voilà tu vois je te dis même grosses embrouilles avec leur épouse etc Parce que voilà une fois que l'honneur il est parti voilà les femmes elles sont dures ça reviendra difficilement voire pas du tout Enfin bref j'ai appris des histoires bien tristes et ce que j'ai appris surtout c'est que justement ces personnes là Les personnes voilà qui ont été mis sur le côté et ben beaucoup d'entre elles a pensé que moi je pouvais être dans la combine Être responsable aussi également tu vois voilà ils sont partagés l'argent etc Donc moi j'étais venu et je suis là pour expliquer que pas du tout Et que j'ai envoyé un message à Kamel pour lui dire voilà il y a des gens pas contents Et en plus il y en a certains qui parlent de porter plainte contre moi Donc si ça doit arriver voilà moi j'expliquerai trop aux flics etc surtout que moi son nom je peux l'avoir Voilà donc moi j'ai pas à supporter voilà des répercussions judiciaires de ce type là Et surtout voilà savoir qu'il y a des personnes tu vois qui dans leur prière ils demandaient 5 fois par jour qu'on me brise le dos Allah qui me brise le dos tu vois alors que j'ai rien fait et bien sûr il m'est rien arrivé Alhamdoulilah parce que justement j'ai rien à voir là dedans Ça m'est insupportable J'ai l'impression que je parle même pas musulman frère Le contrat t'as forcé les gens pour qui le signent A forcer ceux qui le signent pas ils sont d'horreur C'était clair net et précis T'as abusé de cette position là Les gens m'ont signé pourquoi Parce qu'ils se sont dit ouais t'es quelqu'un dans le dîner tout En fait si tu veux ils faisaient exprès Sinon ils te menaçaient de te jeter Ils le disaient pas avant C'est qu'en fait ils changeaient les règles en cours Exact tu l'as mis sur le côté Bah chef tu l'as mis sur le côté Tony Faïsane machin Je sais pas vous le dire tout ça Je lui dis écoute moi je vais pas me marpiller Je te demande de m'embourser Il y a pas de parole ça c'est que c'est précis frérot Il y a pas de parole T'as vu t'avais le staff En fait c'est comme tout Il prend des gens Il prend les moins bêtes Et il les utilise Et dès que ces gens là commencent à le déranger Bah il les tèche en fait C'est un fourbe C'est un vicieux C'est parce que lui comme dans sa vie Il a été fourbe et vicieux J'ai appris bien un truc hein Attention hein Avant il a fait son argent sur la pièce auto Avant avant Le frère c'était le mec il était pas résout Il était pas tranquille Même il l'a dit Je lui ai dit écoute frère C'est toi et ta conscience Mais tu fuis Qui l'a su Tu fais tes frères Il m'a plus répondu Je lui ai dit c'est quoi frérot Je lui ai dit Je lui ai dit moi je vais pas parler 40 ans Te démentir Je lui ai dit tu sais ce que t'as fait Je sais ce que j'ai fait Je lui ai dit écoute frère Moi je l'ai juste pour que tu m'en rembourses Là ton identité Et tu t'appelles pas Kamel espèce de fou Pourquoi tu mens aux gens Pourquoi tu mens aux gens Pourquoi tu nous as menti Pourquoi tu nous as menti C'est 1000 carottes Va pour tes plaintes Moi il n'y a pas de plaintes Moi il n'y a pas de plaintes J'ai eu confiance en toi J'ai eu confiance en toi C'est moi qui m'en dépose C'est une d'accord J'ai eu confiance en toi Tu veux menacer Vas-y prononce tes menaces Prononce tes menaces De moi t'aurais pas parlé comme ça Si je te fais quelque chose Va déposer plainte Tout simplement Non je ne vais pas déposer plainte T'inquiète pas Voilà Wallah t'inquiète pas Eh je suis dans mon droit Eh tu m'as baissé Eh t'as utilisé la religion Pour me baissé La honte Wallah t'as un trou zuc Écoute moi je vais vous emmener au tribunal Tout ce dont vous êtes Tout ce dont vous êtes là Et en plus t'arrote qu'un handicapé Espèce de merde Eh t'arrote qu'un handicapé T'arrote qu'un handicapé On va se donner rendez-vous au tribunal Non on se donne Eh viens on se donne rendez-vous toi et moi Eh trou du Eh allo Eh écoute moi je vais vous emmener au tribunal Tout ce dont vous êtes Tout ce dont vous êtes là En plus tu continues Mais Wallah en plus tu continues Eh t'es Eh Eh on est plus de gens On est plus de gens que t'as rasba Eh qui s'en sort là Eh qui s'en sort C'est qui qui s'en sort Eh moi je t'ai ramené Abdrahman avec moi Eh je t'ai ramené un mec Un pote à moi Et t'as donné 2,5 Et il a ramené son frère Son frère Brahim Son frère Brahim Son frère Brahim Qui bosse D'accord Eh son ref Son ref Son ref Qui bosse bien Même lui Zepi Même avec lui T'as pas réussi Même lui Tu l'as viré T'as viré tout le monde Eh t'as bien ficelé ton truc J'ai appelé tout le monde A revenir Eh Espèce de clochard Et en plus T'as rote qu'un handicapé Espèce de merde Eh t'as rote qu'un handicapé Salut les amis T'as rote qu'un handicapé T'as rote qu'un handicapé Intéressant Et je le dis encore une fois Et je le répète Il faudra qu'un jour Les gens se posent la question Pourquoi cet homme est obsédé Par les djinns Habituellement La coutume sur cette chaîne Elle consiste à faire des décryptages A partir de vidéos Aujourd'hui on va faire différemment Parce que vous connaissez la bête A chaque fois que je suis rentré en clash Et contrairement à ce qu'il a pu dire Je suis rentré en clash avec lui Car je n'appréciais pas sa manière de descendre Le frère Ousmane Badara Et d'ailleurs sa seule réponse C'était de frapper sous la ceinture De faire des signalements De striker les vidéos Pour faire sauter cette chaîne Est-ce que vous vous souvenez Des lives nocturnes Où il est en train de s'organiser Avec ses abonnés Pour signaler ma chaîne Faire des signalements également Sur le site du gouvernement Limite me faire passer Pour un fichier S J'espère que vous vous souvenez Tous ceux qui me suivent Et donc Aujourd'hui on va juste montrer Les différentes manipulations du personnage Et bien entendu Comme d'habitude Je vais vous apporter de nouvelles preuves Parce que vous connaissez mon travail J'apporte des faits et des preuves Et je vais vous apporter des preuves Il est dite Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Comme d'habitude Je tenais à vous remercier Et je remercie toutes les personnes Qui me sont restées fidèles Et je m'excuse également Pour tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre C'est-à-dire aux messages Au mail Mais en vérité Je devais prendre du recul Avec ce monde des réseaux sociaux Et de l'entertainment Donc j'avais des priorités les amis Et je devais Forcément J'avais une obligation De faire une pause Et je devais également Me recentrer sur ma spiritualité Donc là je m'excuse D'avance pour tous ceux Qui ont peut-être été Touchés Parce que je n'ai pas pu Répondre à leur message Et d'ailleurs je vous le dis Clairement Je reviens avec un nouvel état d'esprit Parce que j'ai rechargé les batteries Bon je ne dis pas Que je vais faire des vidéos Toutes les semaines Ou autre Parce que comme je vous l'ai dit Je donne beaucoup plus d'importance A la vraie vie Que le monde des réseaux sociaux Du monde virtuel Donc là les amis On attaque Alors comme d'habitude Je vais vous demander Un max de likes Et de partage Mais là par contre C'est du sérieux Quand je vous demande Un max de likes C'est tout simplement Parce qu'aujourd'hui Je suis devenu un fantôme Au niveau de l'algorithme de Youtube Allez on attaque Qu'est-ce qu'on constate C'est qu'au début de cette vidéo Il tente d'amadouer le spectateur En diffusant des témoignages positifs Qui encensent sa formation Or pour ceux qui se souviennent De ma première vidéo Sur cette affaire J'avais partagé des extraits d'audio Provenant de la chaîne Youtube Les vérités Sur Kamel de Parlons Peu Parlons Bien D'ailleurs les propriétaires De cette chaîne Pensaient que j'utilisais la vidéo Pour faire du buzz Et régler mes comptes avec lui Pour régler mes comptes C'est pas totalement faux Mais en vérité C'est quelqu'un qui m'a contacté Sur Instagram Mais qui m'a partagé leurs vidéos Et m'a dit Tu devrais les partager Pour leur donner de la force Parce qu'ils manquent de visibilité Et d'ailleurs Pour ceux qui se souviennent Je suis un des premiers A avoir affiché Son business de voiture Parce qu'un jour Il avait partagé Sur ses réseaux sociaux Un site qu'il avait flouté Et il faisait croire A ses abonnés Que c'était un site Où on pouvait faire De véritables affaires Et qu'il passait par là Sauf que moi J'ai vendu des voitures Et donc forcément Je suis reconnu le site Et donc On avait cette impression Qu'il faisait croire Qu'il avait un truc exclusif Un business exclusif Et moi je vous avais même montré Les avis négatifs Sur ce site Et c'était un site Où on pouvait Récupérer des véhicules accidentés Des véhicules à l'import À l'étranger Et donc là Je vais vous rafraîchir la mémoire Avec cet audio Que vous allez entendre Et vous allez comprendre En quoi consiste Le travail de ce personnage Et il a également Ce travail de manipulation Qui est très subtil Première chose Le travail de ce personnage Comme ça a été le cas Pour tous les autres groupes Quand vous allez couper ce live Vous allez le faire Dès que vous allez couper le live D'accord Vous allez enregistrer un vocal Dans lequel vous allez donner Votre ressenti Sur cette formation D'accord Comme tous les autres l'ont fait Un témoignage Dans lequel vous allez juste donner A la limite Votre prénom Situation géographique Enfin position géographique Et votre ressenti Sur la chose Que vous en avez pensé Et en toute objectivité Bien sûr Les frères Celui qui aura vraiment Un avis mauvais Plus qu'un autre Voilà Je veux dire Je ne le retiendrai pas Je veux que ce soit objectif Parce que même Si vous voulez Les points négatifs C'est des choses Qui peuvent nous permettre De retravailler justement Sur des choses Qui ne vont pas Donc à ce niveau là Je n'ai pas de problème Contrairement à ce que Beaucoup peuvent penser D'accord Donc enregistrez-vous Un petit vocal Quand il est prêt Envoyez-moi juste Un message ici Ce que je vais faire Je vais vous mettre Un numéro de téléphone Un numéro Whatsapp Et vous m'envoyez Ce vocal Directement dessus Les frères S'il vous plaît Faites-le là Dans l'heure Parce qu'il y en a Je leur disais Dans l'heure Le truc Il arrivait trois jours après Essayez de le faire là Dans l'heure Comme ça c'est fait Vous me l'envoyez Et on n'a pas A revenir dessus Moi ça permettra De faire le montage Assez rapidement Ce soir Et de le poster aux autres Pour que bon Bah voilà On sache déjà d'une Que pour vous Ça s'est bien passé Mais que ça puisse Enlever des questionnements A d'autres qui attendent Et qui sont là A se demander Si c'est un bon choix Pour eux ou pas Après c'est vous Qui leur direz Mais en tout cas Et voilà Le groupe qu'on a là C'est de l'explosif Sachez-le Donc là Pour ceux qui ont été Qui ont été attentifs à l'introduction De cette vidéo Je vous ai partagé des extraits De témoignages De témoignages Qu'on peut également Trouver sur les réseaux sociaux Sur Youtube Et plus particulièrement Sur la chaîne La vérité Sur Kamel PPB Et qui eux Ils vont commencer A dénoncer Les supercheries Et donc Pour mieux comprendre la suite Je vais vous demander D'écouter attentivement L'extrait De ma vidéo Qui a été strikée Suite à des signalements Souvenez-vous La vidéo a été supprimée Au bout de 40 minutes Après Que je l'ai publiée Sur Youtube Je partagerai également Un lien Pour ceux qui souhaitent La regarder Dans son intégralité Dans la description De cette vidéo Mais c'est très important Je vous le redis Écoutez Le passage attentivement Parce que c'est à partir de là Que je vais vous montrer La manipulation Le concept De cette escroquerie Et vous allez comprendre Puisque je vais rajouter De nouveaux éléments Qu'est-ce qu'on apprend De se dénommer Yacoub Loussen Il est président De la société 1000 moteurs Donc je le répète Encore une fois Je vous donne ce nom N'allez pas harceler Cette personne Car aujourd'hui Nous ne pouvons pas vérifier Et nous n'avons pas L'information De source sûre Qu'il s'agit de Kamel Mais je pense Qu'il serait quand même bon Si jamais Il y a une enquête Qui se réalise De donner ce nom Car je pense Que cette personne Pourrait peut-être Apporter des informations Autour de certaines personnes Concernées dans cette affaire Et vous allez comprendre pourquoi Vous le savez Et notamment Les personnes qui sont croyantes Le hasard n'existe pas En ce qui me concerne Je vous le redis Je vous donne le meilleur exemple Que je dis souvent Si demain je vais dans un cinéma Si demain je vais dans un cinéma Et que je rencontre une personne Que je connais Et que je n'avais pas prévenu Que j'étais au cinéma Et que je le retrouve Dans le cinéma A côté de moi Je vous poserai des questions Ensuite Si je me déplace Et que je vais ailleurs Et que je le retrouve Au même endroit Je me poserai également la question Ensuite une troisième fois Si je retrouve cette personne Par exemple Encore dans un autre endroit Où je suis Je me dirai Il m'a suivi Ou alors Quelqu'un l'a informé De mes déplacements C'est exactement ce que j'ai ressenti Quand j'ai fait ces recherches Alors vous voyez Cette capture d'écran C'est une conversation Que Kamel a Avec les abonnés En général Pour les informer Du moyen de paiement Donc dans le contrat Vous n'avez aucune mention Du paiement des 2500 euros Kamel le fait par message privé Donc il envoie un livre Donc là je vous le lis Salam alaikum Tu peux m'envoyer les coordonnées ici Alaikum salam Ok frère Voici les coordonnées bancaires Pour le virement Une fois que ce sera fait Garde bien la preuve De virement Donc il donne un numéro de compte Qui commence par PL Qui veut dire Pologne Ensuite il donne le BIC Et ensuite Vous avez Le bénéficiaire Qui s'appelle Georges Achard Retenez bien ce nom Puisque Georges Achard Va revenir souvent dans cette affaire Ensuite Comment ça fonctionne L'abonné Fait le virement Des 2500 euros A se dénommer Georges Achard Et on voit la confirmation A Kamel Donc là vous pouvez voir Salam alaikum Le virement a été effectué Est-ce que tu veux la photo du reçu Il met Alaikum salam Oui frère Si tu veux bien Et là Il lui fait la capture D'écran Pour lui montrer Le virement des 2500 euros Pour un autre exemple Là par exemple Vous voyez toujours Le rib Georges Achard Et tous les abonnés Il y a plus d'une centaine D'abonnés Qui ont fait des virements A se dénommer Georges Achard Donc je vous laisse calculer Plus de 100 abonnés A 2500 euros Une fois que les 2500 euros Sont virés En Pologne Oui oui en Pologne A se dénommer Georges Achard Vous allez signer un contrat De service Du V8 Club Donc je vous lis Le présent contrat de service Et conclut Dans le présent Le 15 décembre 2020 Entre le client Et la NLC V8 Club Ayant son principal Et écoutez bien Son principal établissement Au 2105 Vista Ouest Saint NW Suite 1471 Albulkerk Aux Etats-Unis Donc concrètement Vous envoyez de l'argent En Pologne Et l'établissement Où vous pouvez faire Votre réclamation Se trouve Aux Etats-Unis Ce qui est assez étrange Pour quelqu'un Qui est situé en France Et des fois en vacances Au Maroc Et bien entendu Quand on fait la recherche On se rend compte Que cette adresse Qui est indiquée Sur le contrat de service Du V8 Club Est tout simplement Une adresse D'un site Qui propose Des boîtes mail Digitales Regardez Vous savez Quand vous avez Cette sensation Ce sentiment D'avoir été Victime d'une escroquerie Et que vous n'avez pas Cette possibilité De rentrer en contact Avec la personne Ou même D'aller la rencontrer Dans son entreprise Parce que vous n'avez pas La possibilité De l'identifier Ni de le localiser Vous allez essayer De faire des recherches De votre côté Et c'est ce qui va se passer Justement Des abonnés de Camel Vont me fournir Justement Une conversation D'un dénommé Ous 455 Sur un forum Et ils m'ont expliqué Qu'étrangement Cette personne A posé une annonce Et un dénommé Georges Achard Vivant en Pologne Va contacter La personne Le dénommé Ous 455 Et accepter De travailler Avec lui Alors Ce qui est assez étrange C'est que On se retrouve Avec justement Une personne Qui a une entreprise Une société De vente de véhicules En France Qui justement Soulicite Quelqu'un Qui vivrait en Pologne Alors je vais vous lire Le message Donc du Ous 455 A la date du 11 novembre 2016 Retenez bien La date 11 novembre 2016 Bonjour Société basée en France Cherche personne Installée en Pologne Et parlons la langue Qui serait en mesure De me gérer Des achats Sur place Achat de caisse auto Travail bien rémunéré 100 euros Par transaction effectuée Plusieurs transactions Tous les mois Ce travail Demande du sérieux Et de la disponibilité Si un de ces deux points S'avèrent manquant Autant ne pas postuler Merci de me contacter Pour plus d'infos Annonce très sérieuse Et nous allons voir Qu'une personne Va répondre à cette annonce Et cette personne S'appelle Georges Achard Ce même Georges Achard Qui reçoit Des virements bancaires Et reçoit les montants De 2500 euros Depuis 2019 Jusqu'à aujourd'hui Pour cette soi-disant Formation Donc le même nom Cette personne Vie en Pologne Le RIB Et également situé Le RIB Qui est fourni A ses abonnés Vient de Pologne Et vous allez voir Pourquoi j'ai fait Un rapprochement Avec justement Le Jakub Le Sen A la date Du 6 décembre 2016 Donc n'oubliez pas De noter la date Tout à l'heure Nous étions en novembre Et maintenant Nous sommes Le 6 décembre 2016 Un dénommé Autosport Va répondre A l'offre De Ous 455 Bonjour Achard Georges Je suis en Pologne Depuis 1991 Où j'exploite Un garage De réparation Automobile Je connais bien Le marché Ainsi que les grossistes Je suis dans la région De Big Dosh A bientôt Donc là vous avez bien entendu Il exploite Un garage De réparation Notez bien La date La date du 6 décembre 2016 Et le fait Que Achard Georges Explique Qu'il exploite Un garage De réparation C'est très important Donc tout à l'heure Je vous ai expliqué Que je ne crois pas Au hasard Et quand il est répétitif Il n'y a plus De hasard Alors Souvenez-vous bien Je vous ai montré Les ribs Tout à l'heure Du dénommé Georges Achard Qui vit en Pologne Et étrangement Cette personne Qui répond A cette offre Habite en Pologne Et s'appelle également Georges Achard Maintenant nous allons Nous intéresser Au dénommé Ous 455 Qui a posé L'annonce Le 16 novembre 2016 Et notamment Sa présentation Sur le forum Et lisez bien Et soyez très attentif Retenez bien Le pseudo De Ous 455 Ainsi que Georges Achard Qui fait les encaissements En Pologne Et également Le nom De Jakub Loussaïne Qui est Le patron De l'entreprise 1000motors Retenez bien Bonjour Je vis en France J'ai 32 ans Je suis à la recherche D'expatriés Etant bien installés En Pologne Et qui cherche un emploi Et qui recherche un emploi Excusez-moi Je suis dans le secteur auto Et je recherche quelqu'un Pouvant faire intermédiaire Pour mes transactions N'hésitez pas à me contacter Si cela pourrait être A votre portée Cordialement Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que cette personne Qui s'appelle Ous 455 Qui a contacté Qui a posé une annonce Sur un site d'expatriés Pour trouver quelqu'un Qui pourrait S'associer avec lui A 32 ans Pourquoi c'est important De retenir Cette histoire de 32 ans ? Alors S'il a 32 ans En 2016 Nous allons essayer de voir Quel âge A le dénommé Yacoub Loussène Souvenez-vous Ous 455 A 32 ans Le 16 novembre 2016 Alors on va essayer de trouver L'âge du dénommé Loussène Yacoub Donc je pars Faire des recherches Et donc je tombe sur Deux anciens articles Qui expliquent Qui donnent des informations Sur le président De Mill Motors Donc du dénommé Yacoub Loussène Et donc on peut observer Qu'à cette époque là Il avait 34 ans Mais ce qui nous intéresse C'est plutôt sa date de naissance 1984 Donc je vais continuer A pousser mes recherches Et je vais tomber encore Sur une autre information Qui confirme Qu'il est bien né En 1984 Cette fois-ci Cette information Vient du site Dirigeant BFM TV Donc on retombe sur Loussène Yacoub Toujours dirigeant De cette société Mill Motors Et là on nous donne Encore plus de précisions Regardez Loussène Yacoub Est né le 19 mai 1984 Alors souvenez-vous Tout à l'heure On nous a expliqué Dans le Le dénommé Loussène Yacoub Se présente sur le forum En 2016 Et il dit Qu'il a 32 ans Et qu'il est marié Et qu'il a des enfants Donc très facile De vérifier Nous allons essayer De faire une comparaison Et voir si Loussène Yacoub Peut être celui Qui discutait Avec le dénommé Georges Achard Alors c'est très simple On prend une calculette Et on fait La soustraction Alors qu'est-ce qu'on va faire On fait 2016 Moins 1984 Et ça nous donne 32 ans Fait du hasard Les deux âges coïncident C'est certainement Le fait du hasard Mais comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Le hasard répétitif Je n'y crois pas Encore un fait Qui a attiré mon attention C'est que En faisant des recherches Sur internet On arrive à trouver Une photo D'identité du dénommé Loussène Yacoub Et en faisant la comparaison Avec la photo De profil De Kamel Sur Snapchat On se rend compte Que les deux se ressemblent Certainement Encore un fait Du hasard Mais je vais pousser Ma recherche Et je vais carrément Aller regarder Les événements De cette société 1000 moteurs Là Je pense Qu'on va encore Se rendre compte Qu'il y a encore Une histoire de hasard Très douteuse Alors souvenez-vous Le message Sur le forum Du dénommé Ous 455 Qui date De novembre 2016 Alors là regardez On va s'intéresser A la date de création De l'entreprise Du dénommé Ous Du dénommé Loussène Yacoub 12 septembre 2016 Donc la création De l'entreprise S'est faite Le 12 septembre 2016 Qu'est-ce qu'il y a D'intéressant C'est qu'on se rend compte Que cette entreprise A juste un capital De 200 euros Assez troublant Par rapport A ce qu'on a pu entendre De la part De Kamel Bien sûr Je ne dis pas Clairement Que Loussène Yacoub Est Kamel Mais Si c'était réellement Kamel Il nous a expliqué Dans des vidéos Que depuis plus de 15 ans Il est dans l'automobile Et qu'il a énormément d'argent Quand tu veux Faire en sorte Qu'on ait confiance Dans ton entreprise Tu ne mets pas un capital De 200 euros Déjà Dans un premier temps Maintenant on va s'intéresser A une autre date précise Parce que c'est très important Donc là vous avez vu le rapport Le message Qui arrive En novembre 2016 Sur le forum Qui cherche justement Quelqu'un qui vivra en Pologne Et la date de création Un mois avant Du 12 septembre 2016 Et là regardez Ce que je vais trouver Et certainement C'est le fait du hasard Mais regardez quand même A la date du 8 septembre 2017 Il y a un mouvement des dirigeants Et devinez qu'est-ce qui se passe Regardez bien Le 30 août 2017 L'associé unique a décidé De étendre l'objet social Comme suit Entretien et réparation mécanique De véhicules automobiles Nommé directeur général Monsieur Georges Achard Incroyable On se retrouve finalement A retrouver l'identité de Georges Achard Qu'on a pu trouver sur ce forum Où justement un français le sollicitait Pour pouvoir travailler avec lui Surtout qu'il vivait en Pologne Et souvenez-vous La spécificité de Georges Achard Quand il répond sur le forum Il lui dit Je suis spécialisé dans la réparation mécanique Alors subitement Ce Georges Achard Est devenu directeur général Au sein de cette entreprise 1000 moteurs Qui appartient à Loussen Yacoub Certainement le fait du hasard Souvenez-vous Dans le forum Il a répondu au dénommé OUS 455 Et aujourd'hui On se retrouve bizarrement Avec des dates qui se rapprochent Et les deux hommes Travaillent ensemble Et c'est ce même homme Qui réceptionne l'argent En Pologne Fait assez troublant Puisque l'homme Qui s'est présenté sur le forum Également qui s'appelle Georges Achard Vit en Pologne Et les virements sont faits Au nom de Georges Achard En Pologne Donc il faut se poser des questions Donc j'espère que vous avez été attentif Parce qu'en fait La grande difficulté Pour toutes les personnes Qui ont porté plainte Contre Kamel C'est de l'identifier Mais aujourd'hui Je vais leur donner Un énorme coup de pouce Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Je peux vous affirmer A 100% Que Luceyne Yacoub Et bien Kamel De Parlons Peu Parlons Bien Et vous allez voir Toutes les nouvelles informations Que je vais vous apporter Dans cette vidéo Mais Il est intéressant De répondre A Kamel Qui dans sa vidéo Donne la définition Du mot escroquerie Donc on va aller Sur le service public français Et on va voir Quelle est la définition De escroquerie L'escroquerie Consiste pour l'escroc A obtenir un bien Un service Ou de l'argent Par une tromperie Founoun Founoun Très intéressant Puisque Kamel Se présente sous un fououn Parce qu'en vérité Il s'appelle Luceyne Yacoub Et là vous allez me dire Oui tu ne peux pas nous le prouver Je vais vous le prouver Dans quelques minutes Et bien entendu Les personnes Signent un contrat Avec lui Soit disant D'une formation Qui est située A l'époque Qui est située Sur une boîte digitale Au Mexique Et donc Ils envoient de l'argent En Pologne Et donc là on dit bien Que dans cette escroquerie Il y a aussi Manœuvre frauduleuse Et cette manœuvre frauduleuse C'est tout simplement La fraude fiscale C'est une fraude fiscale Envoyer de l'argent Pour une entreprise Qui est soi disant Située aux Etats-Unis En Pologne Et en plus On passe Cet argent Sur un compte D'une personne Qui n'est pas reconnue Dans l'entreprise Parce que là Il ne s'agit pas De 1000 moteurs Mais d'une soi disant Entreprise Qui s'appelle V8 Vous suivez jusqu'à maintenant Et donc là On a affaire A une fraude fiscale On a également La fraude au niveau du nom Il y a des lois de scroquerie S'il est démontré Que l'auteur des faits A eu l'intention De tromper sa victime Nous y sommes Nous sommes en plein Dans la tromperie des victimes Si vous êtes victime Vous pouvez déposer plainte A la police Ou en gendarmerie Ou parcourir auprès du procureur Pour certaines escroqueries Commises sur internet Vous pouvez porter plainte En ligne En utilisant le téléservice Taisé Vous avez compris ? Nous allons rentrer Dans la partie Où certains indices M'ont permis de comprendre Que Lucey Niakoub Et Kamel De parlons peu Parlons bien Sont les mêmes personnes Et qu'en fin de compte A force que je vous répète Ce n'est que l'effet du hasard Le fruit du hasard Et bien en fin de compte Non Il n'y a aucun hasard Je vous l'avais déjà expliqué Il n'y a aucun hasard répétitif Mais n'oublions pas Que la personne Dont on parle Est une personne Qui s'amuse à jouer Les religieux Sur Youtube Qui se présente Comme un avertisseur Il a même dit Dans sa vidéo Qu'il a sauvé Énormément de personnes Tout en oubliant De mentionner Grâce à Allah Derrière Bien sûr Et d'ailleurs Si vous avez entendu En introduction L'un de ses proches Dit qu'il n'a jamais Été dans le dîn Faites très attention C'est pour ça Que je vous ai mis Toutes ces parties En introduction De la vidéo Et donc Quels sont Ces différents indices Qui m'ont permis De comprendre Qu'il était réellement Lucey Niakoub A part qu'il y avait Beaucoup de personnes Qui le disaient déjà Mais il n'avait pas Les preuves Et donc Regardez Vous voyez En gros là C'est le numéro Whatsapp De Kamel C'est ce numéro Qu'il donnait A ses abonnés Pour communiquer avec eux Donc tous ses abonnés Ont signé une formation Mais en fin de compte Ils ont juste Fait confiance A une voix Ils ne savent pas Qui est la personne Derrière Et donc là Ce numéro Il se termine Par 16 11 11 Et là Vous allez voir Que j'ai un document Où justement Lucey Niakoub Faisait la liquidation De son entreprise Et regardez les informations Qui sont présentes Et là Bingo On se rend compte Que les deux hommes Ont le même numéro Lucey Niakoub Et Kamel Utilisent le même numéro 16 11 11 Les trois derniers numéros Bien entendu J'ai flouté les deux premiers numéros Mais ce sont les mêmes numéros Et regardez en dessous Du numéro de téléphone Ous 455 Arobas Je vous laisse deviner Et donc Souvenez-vous Du Ous 455 Qui discutait Avec Georges Achard Ce même Homme La même identité Qui récoltait Les 2500 euros En Pologne Et bien Est-ce que ça C'est le fruit du hasard Selon vous On se retrouve avec Ous 455 Le même numéro de téléphone Mais c'est pas tout C'est pas terminé Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Par doctrine Et doctrine référence Les décisions de justice Et donc là On a une décision de justice De la cour d'appel Suite à une condamnation Parce que L'entreprise 1000 moteurs De Lussein Yacoub A été condamnée Suite à un problème De garantie Donc quelqu'un Un client L'a attaqué en justice Et Il doit Plusieurs montants Et donc Dans cette décision de justice Monsieur X Invoque Une situation Financière Très précaire Là Donc on parle de Lussein Yacoub Invoque une situation Financière Très précaire En ce Qu'il ne perçoit Que le RSA Qu'il a deux enfants Bas âge A charge Dont l'un est handicapé Que son épouse Est sans emploi Et qu'il perçoit Des prestations familiales Que la société Dont il était gérant Est en liquidation Judiciaire Et que son entreprise Individuelle De vente de véhicules Vient d'être radiée Le 15 mai 2020 Et ne procurait Aucun revenu Vous avez entendu Il touche le RSA Et il faut savoir Qu'il a utilisé L'aide juridictionnelle Pour se défendre Pour avoir un avocat Alors que la personne Qu'il attaquait Justement Elle s'est défendue Sans bénéficier De l'aide juridictionnelle Donc on parle de quelqu'un Qui sur les réseaux sociaux Se présente Comme un multimillionnaire Qu'il a côtoyé La richesse Très très jeune Et il nous présente Une vie de luxe Il est arrivé Sur les réseaux sociaux Nous présentant Sa vie de luxe Qu'il était propriétaire De belles voitures D'ailleurs on reviendra Là dessus tout à l'heure Et donc pour ceux Qui ne me croient pas Par exemple C'est ce qui ne me croient pas La honte Le genre de faute Qu'il ne faut pas faire Et donc Là je vous montre encore La liquidisation judiciaire De la société SAS 1000 moteurs Du 10 mars 2020 Donc c'est bien de lui Qu'on parle On parle bien De l'entreprise De Lussein Yacoub Lussein Yacoub pardon Je commence à fatiguer Parce que je fais ça En one shot Comme d'habitude Et donc C'est pour ça Je vous montre encore une fois De plus Que ce type nous a berdé Nous sommes loin De tout ce qu'il a pu dire Sur les réseaux sociaux Nous vantant une vie Dans l'opulence La richesse Et d'ailleurs Il utilise Ses arguments Pour vendre sa formation Il m'a donné un beau visage Une santé solide Je collectionne les ceintures En sport de combat Depuis des années La richesse Je la côtoie Depuis que j'ai 20 ans A force de travail acharné Je tiens le préciser Et pourtant C'est jamais ce que je mets en avant Depuis que je suis arrivé sur Youtube Il m'a donné un beau visage Une santé solide Je collectionne les ceintures En sport de combat Depuis des années La richesse Je la côtoie Depuis que j'ai 20 ans A force de travail acharné Je tiens le préciser Je tiens le préciser Je tiens le préciser Pour écrire un livre Je vous jure De mon histoire De mon parcours Je pourrais écrire un livre Vous allez péter un câble Et il va vraiment valoir Le prix qui vaudra De 500 à 300 millions d'euros Les gars Donc réfléchissez un peu Ce que je vous dis Et la réussite Ne passe pas forcément Par l'investissement Que vous posez sur la table En démarrant D'accord ? Et ce dont je vous parle là C'est 15 ans de travail Moi j'ai fait mes 3 4 premières années Dans le négociato La 5ème année Je dépasse déjà Les 3 500 000 euros Dans la vidéo Où Kamel me charge A un moment Il dit à ses abonnés Que ma plateforme Ma chaîne YouTube Donne plus ou moins De la force A toutes les célébrités Les chanteurs Donc que je faisais La promotion des chanteurs Un truc comme ça Et il fait croire A ses abonnés Que c'est pour ça Que je le combat Alors Ses abonnés Sont pas naïfs S'ils sont venus voir mon travail Toutes les personnes Qui regardent Mes vidéos Depuis le début Ont constaté Que je ne fais pas La promotion du rap Mais que je fais des analyses Sur l'actu urbaine Donc ça peut être Les clashs sur le rap Mais je fais également Des analyses Des investigations Sur les faits de société Donc les gens me connaissent D'ailleurs c'est pour ça Que bien souvent J'ai toujours mis en avant Les 70% d'informations Et 30% de divertissement Mais si vous regardez bien Le travail que je fais sur YouTube C'est de l'investigation Et peu importe le sujet Alors je me suis pris la tête Et je me suis dit Finalement D'où est venue cette histoire De Camel Du nom Camel Et quand on regarde Dans les avis Sur les pages jaunes Concernant la société Mille Motors On voit quelqu'un Qui s'appelle Qui a le pseudo Camel Melka Retenez bien Camel Melka Et cette personne Comme par hasard S'adresse à Monsieur Yacoub Donc moi personnellement Je pense que c'est Camel Qui est derrière ce message Et qui encense Monsieur Yacoub Très satisfait Je tiens à remercier Le gérant Monsieur Yacoub Nous avons commandé Notre moteur de Porsche Cayenne Hormis Un contre-temps Dans le délai de livraison Je dois dire Que tout s'est merveilleusement Bien déroulé Moteur nickel Garanti Qui rallongé A 6 mois Au lieu de 3 Montage du moteur Rapide Bref Que du bonheur Je recommande Fortement D'ailleurs C'est le seul avis positif Et donc je me dis Qu'en fin de compte Tout part de là En fait Son histoire de Camel Melka Parce qu'après Il va arriver sur les réseaux sociaux Et il va utiliser ce pseudo Et il va arriver avec La photo de cette Porsche Avec des pizzas Sur le capot Sur le coffre Et ce qui est fascinant C'est que Ceux qui le suivent Depuis le début Il a toujours fait croire Que cette Porsche Lui appartenait Et d'ailleurs Il racontait des anecdotes Autour des pizzas Sur le coffre De la voiture Alors qu'en fin de compte Cette photo Elle vient D'une pizzeria italienne Regardez Je suis obligé de le rappeler Parce que c'est très important Parce que quelqu'un Qui est multimillionnaire Comme il le prétend Il ne va pas aller chercher A prendre la photo D'une pizzeria En Italie Alors qu'il pourrait Carrément mettre en photo L'une de ses voitures Et flouter les plaques D'immatriculation D'ailleurs je vais vous partager Une petite anecdote Quand on fait les recherches De Ousse 45 Et qu'on cherche le pseudo Ousse 45 Et c'est d'ailleurs Comme ça que je vous avais expliqué Que j'avais remarqué Que ce pseudo Ousse 45 Étrangement situé A la même adresse Que lui Faisait des recherches Sur des forums Pour trouver du mercre rouge Et à un moment Je voyais que Sur d'autres pages Sur d'autres pages internet Il vendait Il marchandait Du mercre rouge Et pour ceux Qui ne le savent pas D'ailleurs c'est pour ça Que je vous demande De regarder cette vidéo Cet extrait Que je vous ai partagé Je vous mettrai le lien De la vidéo En intégralité Qui avait été strikée Et on se rend compte Qu'il faisait carrément Un business De mercre rouge Et pour ceux Qui ne le savent pas Ce sont les sorciers Qui recherchent Le mercre rouge Au Maroc Ou dans d'autres pays Et donc En faisant ces recherches Je me suis rendu compte Qu'on retrouvait Son pseudo Régulièrement Sur des sites Pour adultes Et à un moment On voit une page Où quelqu'un a mis En photo de profil Un appareil génital Circoncis Et Je vois que La personne est identifiée Dans le 45 A Orléans Et je me dis Mais non Mais il n'a pas vécu En Orléans Et là regardez C'est incroyable Donc je fais les recherches Du profil Et là en fait Je tombe sur une société AMG Racing Et regardez bien Personne n'a contacté Loussa et Yacoub Situé également Dans le 45 C'est incroyable Donc je ne sais pas Si c'est lui Qui est inscrit Sur ce site d'adultes Mais on retrouve le nom On retrouve le pseudo Sur plusieurs sites D'adultes Pour pas dire les mots Pour info Cette entreprise N'a pas fonctionné Alors il faut se demander Pourquoi il crée Autant d'entreprises Vu que ça marche pas Moi j'ai ma petite idée Et d'ailleurs J'ai des proches A lui Qui m'ont contacté Qui m'ont dit Tu sais Tu ne t'es pas trompé C'est vraiment lui Alors ils m'ont donné Des détails Ils m'ont dit Qu'il est parti Demandé aux gens De le payer Via Western Union On m'a dit Qu'il y avait une histoire Avec un quad Qui avait été vendu A plusieurs reprises On m'a sorti Énormément d'histoires Mais on m'a dit Par contre Je te le confirme C'est vraiment lui C'est vraiment Lussein Yacoub Et je me dis Les gens Ils ont énormément De mal A le trouver A le localiser Il y a une enquête En cours Mais on n'arrive pas A le trouver Alors qu'en fait Il fallait juste Quitter la France Et le chercher ailleurs Le meilleur endroit Où vous le cherchez C'est où l'argent arrive Georges Achard Réceptionnait l'argent Le rib est polonais Donc forcément Il est situé en Pologne Il est situé en Pologne Et d'ailleurs Si vous observez bien Quand la juriste Mon associé Qui travaille sur cette chaîne A décortiqué son contrat Dans la vidéo Qu'on avait faite Sur lui Elle avait montré L'escroquerie Et en plus On n'avait jamais trouvé Le statut de l'entreprise Or Il suffisait juste D'aller en Pologne Et regardez Luce Diakoum Est en Pologne Donc la regardez Il suffisait de faire Son enquête Son investigation Pour le trouver Et là On se rend compte Qu'il y a un V8 Groupe en Pologne Qui a été créé Dernièrement Certainement pour régulariser Sa situation Vous savez Les criminels Tout comme quand on regardait Colombo Quand on était enfant Quand ils étaient au dos mur C'est là où ils faisaient Le plus d'erreurs Et regardez Donc on a eu le document Qui nous prouve Qu'il y a une entreprise Vu une groupe Qui a été créée en Pologne Dernièrement Et regardez On va sur le registre polonais Pour vous confirmer Que cette entreprise Existe Entreprise Créée le 6 août 2021 Donc quelques mois Après que ma juriste Aient montré la supercherie Donc il a tenté De régulariser la situation D'ailleurs il a créé un site Et elle-même a analysé Les conditions sur le site Elle m'a dit C'est un peu mieux Mais il y a encore des erreurs Et donc on a vu qu'en fait Il y avait la société Qui avait été créée V8 groupe Et regardez Qui est à la tête De cette société Lucein Jakub Vous voyez Et donc à mon avis Dans sa tête Il s'est dit Personne n'ira creuser là Personne ne cherchera Comprendre Personne ne pourra S'imaginer Le retrouver en Pologne Et même par rapport A la langue polonaise Il s'est dit Qu'on n'allait pas le retrouver Et pourtant on l'a retrouvé Voilà les amis Voilà les amis Cette vidéo arrive à sa fin N'hésitez pas A lâcher Un petit commentaire Pour poster l'algorithme Donnez votre avis Est-ce que vous pensez Que notre cher Kamel Est peut-être Lucein Jakub Est-ce que ce sont Les mêmes personnes N'hésitez pas A donner votre avis Là-dessus N'hésitez pas A partager la vidéo N'hésitez pas A l'enregistrer également Parce que je pense Qu'elle va sauter très vite D'ailleurs je mettrai Un autre lien Puisque je vais publier La vidéo sur plusieurs plateformes Et qu'est-ce que j'allais dire En gros je me pose Même des questions Parfois sur ces personnages Qui te disent Qui soi-disant Conscientisent leurs abonnés En leur disant Qu'il ne faut pas écouter De la musique Parce qu'au final Il leur dit De ne pas écouter de la musique Mais ils parlent De rappeurs Ils parlent de chansons Ils parlent de films Etc Donc il faudrait vraiment Se poser des questions Après c'est tout à son honneur Si vraiment Il veut rectifier la vérité Par rapport à la petite Taïma Et à son âme Mais est-ce qu'auparavant Il en avait parlé Puisqu'il dit Qu'il connait le dossier Est-ce qu'il en avait parlé Auparavant Parce que s'il n'en a pas parlé Auparavant Pourquoi il a attendu Qu'il y ait le buzz Entre l'artiste Et Maroua Lout Pour en parler C'est assez étrange Le mec a fait plusieurs vidéos Parce qu'il a fallu Que je comprenne Pourquoi il m'avait affiché Dans sa vidéo Et donc je me dis Mais le mec En une vidéo Il aurait pu faire le boulot Mais j'ai l'impression Qu'en fait Ça l'arrange De surfer De sortir plusieurs épisodes C'est assez étrange Qu'est-ce qu'il recherche Est-ce qu'il recherche Plus d'abonnés Est-ce qu'il recherche Plus de pigeons Pour sa formation Je ne sais pas C'est à vous de me le dire C'est assez étrange De voir des gens Qui ont besoin De suivre ce genre de personnes Pour Comment dire Acquérir de la science religieuse Comme si Il avait les compétences Requises pour le faire Ces gens-là Ont des mosquées Autour de chez eux Certainement Ils désertent les mosquées Il y a des coups religieux Autour de chez eux Pourquoi ils y vont pas Je ne comprends pas C'est assez étrange Les gens ont du temps à perdre Bizarre Bref les amis Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Peace Ciao la famille Prenez soin de vos parents Prenez soin de vos proches Et restez connectés au créateur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501